Aujourd'hui, de plus en plus, des couples se retrouvent dans l'impossibilité de se marier à l'église ou à la mosquée, en raison soit de divorces, de mariages mixtes, religions mixtes, de couples homosexuels. Il y a plein de raisons qui font que les lieux de culte vont fermer leurs portes, mais les couples souhaitent quand même avoir quelque chose d'un peu spécial et particulier, ce que je propose également, via la cérémonie laïque. Donc une cérémonie qui retrace un peu sur le même principe qu'une cérémonie religieuse. Je rencontre les couples avant, évidemment, on discute pendant une heure, deux heures, trois heures, si besoin, on se voit une deuxième fois. On choisit ensemble le squelette, c'est-à-dire le déroulé de la cérémonie. Il y a plusieurs axes, plusieurs angles qu'on peut aborder sur une cérémonie. Une fois que ça s'est figé, je ne leur dis plus rien et c'est moi qui écris la cérémonie. En fait, tous les décors sur lesquels je travaille, je me sers de palette, donc je fais beaucoup de bois, j'ai travaillé un peu en ébénisterie, donc je connais beaucoup de bases. Et je me sers de palettes de différentes tailles, différents poids, soit récupérées chez les particuliers ou par des entreprises qui ne gardent pas les palettes, toutes ne sont pas consignées. Donc j'arrive à récupérer très facilement tous les matériaux dont j'ai besoin, que j'amène ici, dans mon atelier, pour pouvoir soit les garder telles quelles et retravailler dessus, ou les désosser entièrement et je me sers directement des planches en bois récupérées. Pour la partie nature, je me sers en effet des saisons. En hiver, en ce moment, je récupère de la mousse, tout ce qui est du hou, sapin, donc des choses que je peux récupérer. J'ai plusieurs jardins pour pouvoir fournir les besoins. Évidemment, en printemps, on va avoir un nombre de fleurs inestimables et de toutes les couleurs, donc qui sont absolument magnifiques. En automne, utiliser des arbres avec les feuilles qui peuvent tomber, des feuilles de couleur ocre, on va avoir beaucoup, quelque chose d'assez anodin, mais dans les parcs, on va avoir des branches qui vont casser, des choses qui partiraient à la benne, que je récupère pour pouvoir m'en servir justement comme décor éphémère. Tant qu'elles ont encore de la sève, l'arbre est encore un peu en vie. Donc il n'est pas coupé, il est récupéré, et ça permet de pouvoir faire des décors un peu différents.